Yo ! Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs launchers et vous montrer lequel est tout simplement le mieux à utiliser à l'heure actuelle. Ça va être jugé très, très facilement et très rapidement. Je vais voir ce que le launcher propose. On va voir aussi les perfs et les FPS en jeu que ça rend au final, en condition évidemment pas en monde solo parce que c'est différent. En monde solo, vous aurez le double voire le triple des FPS que vous avez en multijoueur en fonction des serveurs. Et mon ressenti à la fin de tout ça. Il faut savoir que ce sera surtout des tests par rapport à ma config. Vous, ça pourra varier. Vous n'aurez pas forcément les mêmes FPS que moi. Il faut savoir que mes périphs, j'ai un i9-9900KF, overclocké. J'ai une RTX 2060 Super et j'ai 4000 MHz en DDR4 de 30Go en RAM. Donc, c'est mes périphs à moi. Vous n'aurez pas du tout les miens, je pense. Puis voilà. Donc, les launchers que je vais tester, enfin que du moins j'ai testé pour tout simplement faire mes tests, etc. C'est le Lunar Client Lite fait en Python. Valion Client. Shit Breaker, le Alt CB du coup, conduisant 1.8.9 sur Inork pour taper plus vite. Lunar Client tout court. Le Forge avec Surforge. J'ai utilisé le Patcher Mode, le Toggle Sprint, l'Optifine, la Sidebar HUD et c'est tout je crois. Et le Hit Delift qui est aussi pour ne pas avoir de problème de hit. PVP Launch Client et le Salware Launcher. Et il faut savoir du coup que pour le Lunar Client en Python, ce n'est pas un virus comparé à ce que apparemment plusieurs personnes ont dit. En tout cas dans la communauté RINARP de ceux qui ont regardé mes vidéos. Enfin mes vidéos en tout cas du Boost FPS. Il y en a plein qui ont dit que c'était un virus et qu'il ne fallait absolument pas le télécharger. Ce n'est pas un virus. Je vais vous le démontrer dès maintenant. Donc là on se retrouve sur mon navigateur. On va taper Lunar Client Lite PY. Donc c'est celui-là. Moi je vous ai présenté celui-là. Sauf que maintenant le dev il conseille d'installer la version en Python. Et elle est juste tenue à jour que celle-là. Du coup vous cliquez tout simplement sur Lunar Client PY ici. De toute façon les liens seront en description de tout ce que je présente. Et là en vrai du coup vous aurez forcément une détection de virus sur Windows Defender. Parce que comment expliquer ? Le fichier n'est pas signé en fait. Donc de toute façon je vais vous montrer tout de suite. Que tous ceux qui sont allés faire les petits malins, aller sur Virus Total et faire ça. Et dire oh c'est un virus. Et bah vous avez tort. Parce que si vous regardez les détails. Le fichier n'est juste pas signé. Donc il est forcément false detect. Bon là pour le coup il est juste false detect par cet antivirus là. Mais par exemple si on prend Lunar Client Light. Donc hop. Qui a été réécrit en Python. Si on prend celui que j'ai présenté dans ma vidéo. C'est exactement la même chose. Le fichier ne va pas être signé. Et il va être détecté par des antivirus. Donc là vous voyez déjà que là il est détecté. Je vais faire conserver quand même. Et je vais l'importer du coup. Là vous voyez qu'il est détecté beaucoup plus d'antivirus. Et le fichier n'est toujours pas signé. Et c'est juste à cause de ça en fait. Et je vais vous montrer la réponse du dev par rapport à ça. Et il dit effectivement que en plus que la conversion de AutoHotKey en .exe soit un peu false flag. Et bah en plus que le fichier ne soit pas signé. Bah c'est false flag. Du coup voilà. En tout cas il n'y a rien dedans. Si vous voulez aller voir le code source de Lunar Client Light. Tout court. En fonction de ce que vous utilisez entre Lunar Client Light et Lunar Client en .py. Et bah. Regardez le code source. De toute façon vous avez absolument tout. Vous verrez qu'il n'y a aucun truc bizarre dedans. Et bon. En tout cas pour cette vidéo j'ai utilisé le Lunar Client. En .py. Qui sera moins détecté. Et que vous pouvez installer sans trop galérer. Vous avez juste allé dans le Release. Et de toute façon le lien sera en description. Vous cliquez sur celui là. Vous avez vu c'est détecté que par un seul antivirus. Vous n'aurez possiblement aucun problème. Et voilà. Et pour la config par rapport à mon ancienne vidéo. De comment booster réellement CFS avec le Launcher. Vous allez juste ouvrir le Launcher. C'est exactement à peu près la même interface. Sauf que là vous allez dans Settings. Vous allez dans Edit LCLPY Settings. Vous l'ouvrez avec Notepad ou peu importe. Et ici vous recopiez. Enfin. Vous copiez-collez juste les trucs d'avant. Donc ça veut dire que vous copiez bien le Graal Vem qui devait être installé. Hop 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 hop. Vous le copiez partout sur toutes les lignes. Et vous copiez bien la ligne d'Argument Java que je vous ai mis en description. Enfin dans le point TXT du moins ennemi. Et vous aurez la même chose. Moi j'ai désactivé les cosmétiques Lunar. Vous pouvez les laisser en On. Moi je les laisse en Off. Bah ça me sert à rien. Et ça fait un peu plus lag. Et vous avez exactement le même Lunar qui est en Light qu'avant. Et vous pourrez tout simplement en profiter. Voilà. Du coup on se retrouve sur le chef qui m'a permis de faire tout ça. Du coup vous pouvez voir que j'ai les différents résultats des différents Launcher que j'ai pu utiliser. Donc Badion Client, Shit Breaker, le Old CB du coup. Le Forge, le LCLPY, le Lunar Client, le PP Launch Client et le Cellware Launcher. Tout en sachant que pour les tests j'ai fait des parties de Bedwars. Et voilà. J'ai juste fait des parties de Bedwars en condition sur Ina Ork. Chaque partie. Bah vous voyez de toute façon les intervalles de temps. Si on les trie par temps. On peut voir que ça m'a pris par exemple. Une vingtaine de minutes à faire le test du Lunar Client en PY. Ensuite celui du Lunar Client ça m'a pris une quinzaine de minutes. Enfin une dizaine de minutes. Ensuite là ici ça m'a pris une trentaine de minutes la game. Etc. Etc. Donc. Vous voyez que j'ai pris du temps sur chacune. Et voilà. Donc là du coup on a les différents tests. On va les analyser désormais. Donc on va regarder le Bagnon Client. Hop là. Donc on va surtout regarder jusqu'au P1. Le P2 en vrai on s'en fout. On pourrait l'enlever. Techniquement. Voilà. Donc on se retrouve avec ces valeurs là. Donc je vais vous l'expliquer. Le maximum de FPS. Enfin le max c'est le maximum de FPS. La médian c'est la cinquantième valeur en gros. Entre la valeur la plus haute. Et les valeurs les plus basses. Le average c'est la moyenne de FPS. Et le P1 c'est en gros votre 1% low. En gros c'est. On va considérer ça comme si c'était une chute en gros. De FPS. Donc vous voyez que dans tous mes tests. C'est bien les périphériques que j'ai dit. J'ai bien de la RAM à 32 Go. En CEL 18 à 4000 MHz. J'ai ma RTX 2060 Super. En GPU et en processeur. J'ai mon 9900KF. Du coup là on est sur Bagnon Client. Et vous pouvez voir du coup que mon max de FPS que j'ai pu obtenir. En Game de Bedouard sur Inork. C'était 2816 FPS. Et que ma moyenne de FPS tourne autour de 1500. Que mes chutes elles pouvaient descendre à 700 FPS. Quand j'avais des chutes ça pouvait descendre à 700 FPS. Donc après c'est assez correct. Mais c'est pas du tout représentatif de FPS que j'ai d'habitude. Avec d'autres launcher. Avec Shitbreaker. Le hold c'est Bédouard. On peut voir que mon max de FPS c'est 3700 FPS. Mais que ma moyenne elle est pareille que Bagnon. C'est 1500 FPS en gros. Et que quand j'ai des chutes c'est pareil je descends à 700 FPS. Avec Forge on a des résultats quand même qui commencent à être vachement faibles. En max FPS j'ai 4173 FPS. C'est assez cool. Mais je pense que je l'ai eu sûrement. Je sais pas trop comment j'ai eu. Soit c'était une map qui était assez vide. Je me souviens plus trop. Soit c'était une map qui était assez vide. Et du coup bah forcément j'ai des gros pics de FPS. Et j'ai plus potentiellement atteint les 4000. Mais ma moyenne en général en jouant c'était 1300 FPS. Et c'est vraiment vraiment faible. Comparé à mes perfs de d'habitude. Et quand j'avais des chutes ça pouvait descendre à 600 FPS. Donc là on commence à vraiment taper dans quelque chose d'assez bas. C'est pas du tout aux petits Forges on peut voir. Pour le Lunar Client en Python. Le Lunar Client en Light en Python. On peut voir que j'ai eu un max d'FPS à 6265 FPS. Que ma moyenne elle est de 1800 FPS. Là c'est correct. Et que quand j'ai des chutes je suis à 800 FPS en gros sur mes chutes. Donc vraiment je sais pas trop. Bah vous allez voir de toute façon avec les autres là. Mais on voit qu'il y a quand même un gros gros écart de FPS. Que ce soit en moyenne ou en max. Ou en termes de chutes. Comparé au The Launcher. Que sur celui là. Donc je sais pas. Enfin je sais pas trop. Vraiment si ça a vraiment joué ce que j'ai présenté sur mon tuto. Parce qu'en soi c'est juste l'exécutable de Java qui est différent. Et les lignes de Java qui sont différentes. Mais je pensais pas que ça pouvait impacter tant les FPS que ça. Sur moi. Parce que moi quand je joue. Peu importe avec les launchers en réalité. Mis à part certains. Je ressens pas la différence de fluidité. Mais sur les résultats finaux. On peut voir que celui là s'en tire vraiment pas mal. Ensuite comparé du coup. Le Lunar Client Light au Lunar Client tout court. On peut voir que du coup. Ma moyenne de FPS est la 1357. Enfin 1400 on va dire ça. Ma moyenne de FPS est la 1400. Donc c'est à dire que je perds 400 FPS. Et que quand j'ai des chutes. J'ai 300 FPS en gros. Et mon max FPS c'est 4700. Alors faut savoir que pendant mes tests. J'ai eu un gros problème avec Lunar Client. Que je n'ai pas réussi à régler sur le moment. Et que je pense que c'est pour ça que j'ai des FPS aussi faibles. Bah je vais montrer un screen maintenant. Attendez. Je vais le ressortir tout de suite. Alors voilà. Ça c'est mes screens. En gros quand je jouais. J'avais des lignes comme ça dégueulasses. En lançant le Lunar. Alors je ne sais pas d'où ça venait. Le seul moyen de désactiver ces lignes. C'était d'enlever mes Connected Textures. Donc ça aurait faussé un peu mes résultats. Parce que j'aurais dû utiliser un autre pack. Parce que mon pack justement. Bah c'est le pack que j'utilise tout le temps tout le temps. Dans mes vidéos. Et j'ai besoin d'avoir la connexion de Textures. Et on peut voir que vraiment. Bah si on compare les deux de toute façon. J'ai testé avec mon ancien pack. Donc c'est pour ça que vous voyez que le bloc de laine est différent. Mais dans les deux cas. Les Connected Textures étaient buggés. Et je ne sais pas trop c'était dû à quoi. Mais voilà. En tout cas. C'est possiblement à cause de ça que. Bah j'ai eu ce problème là. Pas de FPS sur. Enfin tout simplement Lunar Client. Mais qu'en réalité. Ça aurait pas dû tomber aussi bas. Donc voilà Lunar Client. On le met un peu à côté en vrai. Je pense que les résultats auraient été meilleurs. Que ça. Ensuite sur le PvP Launch Client. On peut voir que. J'ai eu 1300 FPS en average. Donc en moyenne. Mes chutes elles descendent à 600 FPS. Et mon max FPS était à 2500. Faut savoir d'ailleurs que Forge. Et le PvP Launch Client. C'était des launchers où. Certes j'avais des FPS assez hauts. Mais vraiment le ressenti en jeu était nul à chier. Genre la fluidité n'était pas du tout convaincante. Par rapport aux autres launchers. Et voilà. Je te dis à préciser. Les FPS sont peut-être hauts. Mais la fluidité en jeu et mon ressenti au final. C'était vraiment pas ça. Et ensuite on a le Cellular Launcher. 3100 FPS au max. La moyenne. J'en parle même pas. Les 2100 FPS. Et mes chutes descendent à 400. C'est le pire launcher. Voilà. Alors voici la comparaison finale. Entre tous les launchers à mélanger. Avec tous leurs résultats etc. Du coup je vais vous donner mon avis final. Sur lequel jouer tout simplement. Le mieux du mieux. Pour ceux qui sont sur Crack. Jouer sur Forge. Avec les modes que j'ai cités. Ils sont dans la description. Jouer avec ça. Régler les. Le patcher mode. Vous faites slash patcher. Vous avez une blinde d'options. Le sidebar mode. Vous faites slash sidebar. Slash sidebar mode je crois. Vous réglez. Vous mettez en transparent. Jouer avec ça. Et vous n'aurez aucun problème en Crack. Ne jouez pas avec Cellular Launcher vraiment. C'est. De un. C'est encore moins fluide que Forge. Et de deux. Bah regardez. En tout cas pour moi. Genre vraiment c'était le plus horrible. Cellular Launcher. Ne jouez pas dessus vraiment. C'est à bannir. Et pour ceux qui sont sur Compte Premium. Bannissez totalement de votre tête le PP Launch Client. Pour moi c'est le pire du pire. Ensuite. En vrai. Dans les premières places. Jouez entre le Lunar Client en Python. Et si vous avez vraiment peur de jouer avec Lunar Client Lite. Pensez vraiment qu'il y a un virus ou une connerie du genre. Et que vous êtes persuadé de votre connerie. Et bah jouer sur Lunar Client ce sera le mieux. Juste que moi. Bah j'ai eu des résultats inférieurs par rapport à mon bug. Que je vous ai montré avec les blocs etc. Je pense que ça a beaucoup beaucoup joué avec les performances. En tout cas les deux se valent. Et ensuite. Bah vous avez Ballion Client. En dernier choix. Pour jouer. Si vous êtes avec un Compte Premium. Et pour ceux qui. Bah veulent juste. Un launcher. Bah pour les joueurs PVP en vrai. Et que. Vous voulez juste. Avoir quelque chose. Avec des hits qui passent. Etc. 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 On va pas refaire le débat. Ceux qui pensent que c'est du cheat. Et bah pensez que c'est du cheat. Et ceux qui pensent que ce n'est pas du cheat. Et bah. Jouez avec AllCB. Et c'est. Pour moi c'est ce que je fais. Pour la 1.7. J'utilise le Lunar qui est en light. Tout court. Ou parfois pour des lives. Je peux utiliser aussi le Lunar qui est en light. Pour juste avoir plus de perf. Jouer avec mon vrai pack. Avec les Connected Textures etc. Et c'est le mieux. Mais sinon. Bah des fois. Il m'arrive. Que je veux pas m'emmerder. A me prendre la tête avec des. Mon épée qui s'arrête toutes les 3 secondes. A chaque fois que je tape. Et j'utilise le. Le cheat breaker. Mais au niveau des performances. C'est moins bien. Au niveau des packs. C'est moins bien. Parce que vous avez moins le choix. Vous avez pas les Connected Textures. Avec le AllCB. Le petit Fein est trop vieux. Et bref. Pour moi c'est le choix évident. Si vous voulez pas avoir de problème de hit. Mais c'était en même temps. Le choix moins bien. Comparé au niveau des paires. Voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Et que vous changerez. Enfin de launcher. J'ai plus envie de voir des gens. Qui sont sur sale. We are launcher. Le TP launch client. Le Labi mode avec Forge ou autre. Jouez tous sur Lunar client. Ou AllCB. Balion client. C'est un choix que vous pouvez choisir. Si vraiment vous aimez Balion client. Mais le mieux reste Lunar. Et c'est tout. Jouez comme ça. Jouez comme tout le monde. Et je me répète. Lunar client light. Ce n'est pas un virus. Et si vous avez vraiment peur. Il y a un virus. Ou vous êtes persuadé. Qu'il y a un virus dedans. Bah tout simplement. Ne vous prenez pas la tête. Jouez le Lunar client. Tout pour. Jouez dessus. Et si vraiment vous voulez. Bah du coup. Grâce à cette vidéo. Télécharger le Lunar client light. Malgré le petit tuto. Au milieu de vidéo. Vous n'avez pas réussi. Contactez moi sur Discord. Il est dans la description. De toute façon. Vous avez toutes les infos en description. Et je vous aiderai à l'installer. Tout simplement. Et puis voilà. Bye bye.